Bonjour les décadents ! Dites-moi, vous aimez Yann Moix ? No. Et vous aimez Franck Dubosc ? NOOOOO ! Et bien alors vous devriez adorer ce chef-d'œuvre du cinéma français, qui est Cinéma-ni ! Et vous savez ce que je leur dis aux mecs des bafons Viviane ? Are you talking to me ? Are you talking to me bafon ? Are you talking to... Mais avant de commencer, si vous voulez découvrir plus de films infects et insoutenables à vous provoquer des AVC en boucle, et bien abonnez-vous, des likes, des commentaires, Hop 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 ! Allez back to cinéman ! Alors c'est un film sorti en 2008, et réalisé par ce mec qu'on voit partout à la télé là, et qui prend la tête à tout le monde ! Eh, vous voulez me frapper peut-être ? Non je vais pas me frapper, tu m'intéresses pas ! Yann Moix ! Avant ça Yann Moix il avait réalisé Podium, un film sur un sosie de Claude François. A l'époque ça avait grave cartonné, ça avait même relancé la Claude François hype, donc bah pas merci ! Et en vrai ça passait, mais c'était pas incroyable comme film, en fait il se reposait beaucoup sur son acteur, qui était totalement exceptionnel, Benoît Poulborde. Mais après ce succès critique et commercial, Bah Yann il a fait Cinéman avec du Bosque là ! Ça a complètement flingué sa carrière dans le cinéma game, à un point que des années après il est toujours extrêmement salé à propos de Cinéman. Comme dans la pièce alors, vous faites la guerre ! Oh oui oui ! Sauf que là Laurent le texte est meilleur que dans la pièce ! Remarquez, je suis content d'entendre ça de la part de l'homme qui a écrit Cinéman, ça me fait plaisir ! Alors, vous êtes le... Non non mais... J'ai fait un pari avec Eric Nolot pour savoir quel serait le premier qui me sortirait cet argument, c'est vous, bravo ! Vous avez gagné une place pour votre pièce ! Faites ! Accueille-les quand même, dit bonsoir ! Je ne pourrais critiquer que... Vous n'avez pas aimé Cinéman vous non plus ? Vous avez des goûts de chat ici ! Non mais ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas vu comme la plupart des gens ! C'est vrai ! Mais vous n'étiez pas dans la salle à Cinéman ? Non ! C'est dommage, le film avait été fait pour vous ! C'est-à-dire pour des gens qui ont votre quotient intellectuel, pour les enfants ! Alors Yann voulait rendre hommage au cinéma avec ce film qui met en scène un professeur de mathématiques un peu ringard qui a le pouvoir de voyager dans les films. Mais rien ne s'est passé comme prévu ! Un Benoit Boulevard qui se désiste, du Bosque qui vient en remplacement, mais vu que c'est une coprod avec la Belgique, l'équipe belge n'apprécie pas trop le départ de leur Benoit national ! Bref, on nage dans une production et une post-production chaotique ! Et une fois le film monté, le résultat ne plaît ni au producteur, ni à Yann Moix ! Et donc le film il repart pendant des mois en post-production, en montage, pour aboutir à une monstruosité cinématographique ! Je vais vous raconter l'extraordinaire histoire de Cineman. Cineman d'abord, c'est moi. Ok, il voyage dans les films et du coup il est une star dans le monde réel. Est-ce que du coup quand tu regardes un film dans ce monde-là, ça veut dire qu'à chaque fois dans le rôle principal, c'est Frank Dubosc ? C'est l'angoisse quand même ! M. Dark Vador, il est comment dans la vie ? Radin, très radin, comptez pas sur lui pour vous offrir un café ! Pfff ! Ensuite un générique parodie sans respect de Buster Keaton ! Mais il y a un truc qui cloche ! C'est quoi ces bruitages là ? Oh mais on est dans Vidéogag ou quoi là ? C'est censé être la parodie d'un film muet ! Eh bien oui, je vous en parlais plus tôt, le film il a eu une seconde phase de montage ! Pour améliorer le film ! Et ça passe par des bruitages à la Vidéogag là, toutes les 10 secondes ! Et plein d'autres trucs que vous n'êtes pas pressés de découvrir ! Ensuite, ça commence plusieurs mois avant, il est prof de mathématiques. J'ai votre copie ! Je marche sur la copie de De Groot, du pied gauche ! Ok, le pire prof de mathéver apparemment. Fabienne, je vous ai pas mis de notes, parce que je ne voulais pas en décaper votre moyenne. Mais euh... La notion de continuité n'est pas vraiment assimilée, Fabienne. Hein ? Une fonction continue, c'est quelque chose de smooth. D'accord ? Si vous avez des problèmes, Fabienne, vous pouvez venir m'en parler sur Facebook. Euh... En même temps, on parle d'un film de Yann Wax ! J'aime les femmes plus jeunes ! Alors ensuite, petit conseil des profs... Mais what ? Mais c'est quoi ce décor là ? Mais on dirait qu'ils sont dans de l'étoile noire là ! Mais de manière générale, de toute façon ! Mais c'est quoi les décors du film là ? C'est pas censé être le monde réel là, normalement ! L'endroit où ils respirent le mieux, c'est dans les films. Et les films, j'ai voulu qu'ils soient presque moins stylisés que le réel, pour montrer que finalement, c'est là qu'on respire le mieux. Je suis moyennement convaincu Yann. Et le proviseur là, mais regardez-moi ça ! J'imagine que c'est ça l'exception culturelle française. Mais vous savez quoi ? On va se piler un peu. Parce que si je dois m'arrêter à chaque fois sur les détails complètement hallucinants de ce film, ça va être la vidéo YouTube la plus longue jamais faite ! Et pendant ce temps, dans le film Sissi Mène le Mal, le personnage de Viviane se fait enlever par un mec, et elle laisse sa broche magique par terre. Et dans le monde réel, Franck Dubosc trouve la broche dans un carton. La broche, elle a des jambes, elle a marché, elle est sortie du film, elle est allée dans le carton... Et Franck Dubosc, là, il vit dans un immeuble insalubre, sur le point d'être détruit. Et il se pique avec la broche. Et donc, il va voir un médecin. Vous prenez de la coque ? C'est pas méchant, ça fait du bien. Et attention, un médecin qui s'appelle le docteur Caligari. T'as compris la référence ? T'as vu ça ? Et l'ultubib lui dit de s'enfiler des suppositoires et d'aller voir un mec. Il a mis des suppositoires dans l'anus ! Et d'ailleurs, il est plus en noir et blanc, donc les suppositoires, ça marche, visiblement. Et le mec qu'il va voir, c'est Pierre Richard, l'acteur de Le Grand Blond avec une chaussure noire, là. Je sais pas ce qu'il fait là, hein. Et on n'oublie pas qu'on est dans un film vidéo gag, hein. Et donc, le gars, il connaît tout le cinéma game, visiblement. Et à propos de la broche, il lui explique. C'est un appel au secours. Un SOS, une bouteille à la mer. Depuis que vous êtes piqué avec cette broche, vous avez été désigné pour la sauver. Votre mission est de partir dans le cinéma pour aller délivrer Viviane et la ramener dans Sissi. Et là, serious shit is commencing. Écoutez, monsieur Richard, je suis professeur de mathématiques supérieure. Il est scientifiquement impossible de se propulser dans les films. On peut éventuellement aller sur la Lune ou sur Mars, mais pas dans les films. Non mais Alice, qu'est-ce que vous croyez qu'elle a fait Alice Deloux ? Wait a minute ! Non mais Alice, qu'est-ce que vous croyez qu'elle a fait Alice Deloux ? Eh oui ! Le film était tellement à chier qu'en post-production, ils ont réécrit plein de dialogues et ils ont fait redoubler le film aux acteurs. Mais la synchro, putain, c'est... Pour info, le film, il a coûté 20 millions d'euros ! Pour des incapables, mais qui sont incapables de faire une post-synchro correcte, quoi ! C'est eux qu'il faut châtier ! Franck Dubosc s'en bat l'écoute de tout ça, jusqu'à ce que le vieux lui dise... Si vous sauvez la petite, eh ben ce sera vous le héros Deloux. Et alors ? Vous savez que dans un film, le héros, il a toutes les femmes. Je pars quand ? Mais waouh ! En fait, l'objectif du héros dans le film, c'est... La baise ! Et là, very, very, serious, serious, serious shit ! Il se commence bien. Alors, il commence à aller dans un western spaghetti, hein. Donc si vous êtes fan de Glittistood, mais coupez la vidéo ! Le regard qui tue, la barbe qui pousse, le colt qui fume, c'est dangerous. Il agisse. Il agisse... dangereux. Tu crois que c'est du respect, mon garçon ? Et bref, il va sauver la meuf, hein. Et ensuite, le méchant se pointe, hein. Et là, c'est plus Cineman, hein. C'est plus Franck Dubosc non plus. C'est Brice de Nice. Scarabie. Si c'est pour avoir ton haleine, la réponse est non. Je pense que je vais te buter. Hein, ma crotte ? Mes crottes. Dis-moi, jeune cyclote. Je n'en ai point de t'encore finir avec Miss Cook. Je suis le roi. Je suis le roi. On se plaît. On est bon. Attendez, attendez, attendez. Mais il a vraiment dit ça ? On est bon. Yann Wax, si tu passes par ici, c'est... Comment nous dire ça ? T'as vraiment des problèmes sexuels, hein. Alors ensuite, il se fait boloss par le méchant. Et oui, cette musique, c'est bien la musique du film. C'est pas moi qui l'ai rajouté au montage. Ensuite, il se fait pisser dessus. Attention ! On va voir qui est amoureux de ma femme. De l'eau au régis. 25 mai 1967. Professeur de mathématiques. Supérieur. Toi, t'as de la chance que j'ai déjà chié. Ça commence à faire beaucoup de blagues sur l'anus, le caca, le pipi... Yann, tu veux qu'on fasse un film ensemble, toi et moi, ou quoi ? Mais heureusement, Viviane vient le délivrer, hein. Mais attendez, attendez. Elle était pas censée être captive du méchant. C'était du baron, Krabs, hein. Avec ses petites bouts dorées, là, puis son sabre. C'est un personnage, hein. Embrassez ma broche, lundi. À 14h32, très précise ! 14h32, pas de problème ! Ciao ! Elle s'en va. Alors que là, bah en fait, il aurait pu la délivrer, hein. Ça n'a pas de sens. Et donc, il se jette dans un puits pour go monde réel. Car dans Cineman, pour sortir d'un film, il faut être au contact de l'eau. Je sais pas pourquoi. Douglas Krabs, c'est le salon intégral du cinéma. Depuis ses débuts, Krabs a toujours été du mauvais côté. Il a provoqué en duel les princes charmants, les justiciers, les gentils. Tout ça pour leur voler leurs femmes. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, toutes ces filles ? Ben... Elles ont attendu que des crétins viennent les sauver. Vous êtes en train de me dire que je ne suis pas le premier homme au monde à être allé dans un film. L'homme qu'on torture, là. C'est Pierre Lefron. Un charcutier de Bourg-la-Reine, enfermé par Krabs depuis juin 1972. Et voici Jean-Yves Leroux, marié, 38 ans, deux enfants, experts comptables à Chalons-sur-Marne. Il est poursuivi par un brotosaure pour l'éternité dans un film de 1910. Attendez, attendez, attendez. Si, il suffit d'être au contact de Lou pour quitter un film. Mais pourquoi ils sont encore bloqués, en fait ? Je sais pas, il suffit qu'il pleuve, non, normalement, hein ? Ensuite, ben, Franck Dubosc fait, euh... Du Franck Dubosc, hein. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes fait au bras ? Oh, je me suis juste fait traîner derrière un cheval. Quoi ? Sugar ! Et ça s'arrête pas, hein, ça continue, hein. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Régis Deloux utilisent la Winchester 73 Multicoup. Allez, portez une feuille. Et bref, pendant son cours de matin, donc, il embrasse la broche, hein, c'est le moyen pour aller dans les films, et il go rejoindre Viviane, et cette fois dans le film Robin des Bois. Et là, penchons-nous un peu sur ce que Ian Wax disait à propos de Robin des Bois et de son acteur mythique Hérold Flynn. Quand on regarde le film de Robin des Bois original avec Hérold Flynn, il fait déjà du Dubosc Hérold Flynn. Ok, ben, voyons ça alors, hein. Necret, nous ne souillerons point ta jolie face de facochère avec notre urine. C'est une tisane dont tu n'es pas digne. Mais oui, c'est totalement du Hérold Flynn. Et pendant que Franck Dubosc fait un solo de guitare électrique, oui, oui, le méchant a été libéré et débarque. Grosse scène d'action incoming. Oh, putain, oh merde ! Oh, je sens que ça va swinguer dans les collants. Et bref, elle se fait enlever, évidemment. Donc il rentre chez lui, et là, petit monologue désynchronisé. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, hein. Alors profitez de ce moment d'échec cinématographique absolu. Régis Desbois vous salue, papa et maman Deloup. Plus la peine d'en douter, vous avez donné la vie à un super-héros. Je vous en suis très reconnaissant. Et toi, maman Deloup, tu vas être contente, ton petit Régis a enfin une fiancée. Elle s'appelle Viviane, elle est aussi jolie que toi. Voir davantage. Et celui qui s'approche de Viviane, je l'embroche comme une dande avec sang. Et il goe rejoindre Viviane dans Cléopâtre cette fois. Et là, attention, hein, la pire mort de méchant ever ! De toute façon, je fais voter sa mort par Compte Humas au Sénat. On n'est que tard, César. Je le retrouverai dans n'importe quel film. Une comédie musicale, un dessin animé... Par Zeus, du poison dans mon gomme ! On se fout ! Mais vous imaginez, là, si tous les méchants de cinéma, ils mourraient comme ça ? Par Zeus, du poison dans mon gomme ! Alors, ensuite, je sais pas pourquoi, mais il veut amener Viviane dans d'autres films. Et donc, ils vont dans Barry Lyndon. Et je vous la fais courte. Ils sont pas bien reçus dans le film et sont donc envoyés dans les bas-fonds du cinéma. Mais avant, dans Barry Lyndon, y'a ça. Il me semble que je ferais un duc de Lyndon très convenable, n'est-ce pas ? Oh, c'est sale ! Mais ta vie que ce drôle se croit au camping. Wow, putain, j'étais pas prêt ! En plus, ça enchaîne avec des blagues méta, là ! Au quoi ? Au camping. Yann, arrête tout de suite, là ! Tu vas foutre en l'air l'équilibre du cosmos ! Emmenez-les hors de ma vue. Et pour les châtiers de leurs culots, qu'on les jette dans les bas-fonds du cinéma. On connaît, hein, sur cette chaîne YouTube, hein. Alors, ça va être quoi, le film, hein ? Taxi Driver ! Mais ok ! Mais moi, je pensais qu'il débarquerait dans un nanar ! Franchement, vous êtes ridicules ! Et en plus, ici, c'est un endroit très dangereux ! Ah, moi, tout ce qui est bafon, j'adore ! Et vous savez ce que je leur dis aux mecs des bafons, Viviane ? Are you talking to me ? Are you talking to me, bafon ? Are you talking to me, craps ? Are you talking to me... Un jus d'orange mécanique, les amoureux ? Aaaah ! Oh, je suis sûr qu'en visionnant ça, j'ai perdu des cheveux, quoi ! Alors qu'il m'en reste déjà plus beaucoup, hein ! Putain, go Tipeee, les gens, là, pour me payer une implantation de cheveux SVP, hein ! Non, je rigole, j'ai pas de Tipeee, hein ! Mais tu peux t'abonner, si tu veux ! Ensuite, ben, baston, hein ! Et là, le méchant l'emmène faire Jésus, hein ! La crucifixion, tout ça, tu connais, hein ! Mais il est sauvé par la pluie ! Ben voilà, qu'est-ce que je disais, il peut pas être bloqué dans un film, j'avais raison ! Et il retourne, ben, dans le cinéma, pour re-sauver la meuf, qui a été re-kidnappée, hein, évidemment ! À nos deux, la jungle ! Ouf, ok, c'est Tarzan, donc ! Ouf, je vous jure que là, c'est un combat de tous les instants, pour pas me jeter par la fenêtre, hein ! Ok, ok, on va prendre deux minutes pour analyser ça ! On voit très clairement qu'il prenait pas les lianes à l'envers, mais que c'est des plans, ben, qui sont rembobinés ! Et en plus, y'a ça ! Non mais c'est absurde, enfin ton truc, Cheetah, ça ne marchera jamais ! T'imagines, toi ? Tarzan à l'envers, le roi de la marche arrière ! Un dialogue, ben, qui a visiblement été refait en post-production ! Donc en fait, cette histoire de lianes à l'envers, là, c'est un truc rajouté en post-production ! Mais genre, y'a un producteur, là, qui avait mis 20 millions d'euros sur la table, Il est passé en salle de montage, et il a dit un truc du style, « Hum, vous savez quoi, Franck Dubosc qui prend Eliane à l'envers, ça serait marrant, hein ! » Non. « C'est quoi, ce chantirolien, Rihanna ? » « Un Tarzan à l'envers, Buona ! C'est très mauvais poissage ! » Ouf ! Oh, dites-moi, je rêve ! Alors oui, les premiers films Tarzan, ils étaient racistes, hein ! C'était dans les années 30, années 50... Mais là, le cinéma, c'est 2008, hein ! Mais qui a pensé, là, que ce serait marrant ? « Elle rêve à ses petites fornications, mec de loup, patron ! » « Vous savez, le matheux de Montreuil-sous-voix ! » « Calme-toi, Cyril Hanouna, la merde ! » Alors ensuite, le méchant, finalement, il veut tuer Viviane, hein ! Et il la jette dans une fosse avec un guépard ! Mais Franck Dubosc arrive, hein ! Évidemment, il déglingue le guépard ! « Il pue la piste, lui, c'est quelque chose, hein ! » Ok... « L'acteur de mes vingt ans, mais c'est une nouvelle vie ! » « L'effet du printemps, il me gratte, il me gratte, il me gratte, il me gratte ! » Mais euh... Ok... « Elle vise dans la peau, lui. Pas trop choqué, Viviane ? » « Ah ! Attention, arrête ! » « Mais c'est une nouvelle... » Ce n'est plus du comique de répétition, là ! C'est du forcing, Yann ! Allez, allez, putain, on se bide, on va essayer d'aller vite ! Alors, il libère Viviane, et il se bat avec le méchant... « Si t'es un homme de l'eau, amène tes témoins demain matin à 5h, dans la plaine de porte-fouilles ! » Oh, mais what ? Ça va carrément jusque-là, le redoublage du film ! Ils ont créé des répliques, alors que le personnage, bah, dans le script de base, il n'avait pas de réplique, à ce moment-là ! On en est là, dans Cinéman ! On avance, on avance ! Donc, il se retrouve dans les Duelistes de Ridley Scott, hein ! Super film au passage, hein, je vous le recommande ! Et attention, combat final ! Je me rappelais pas que c'était comme ça, hein, dans Les Duelistes ! Et il tue les méchants, hein, et ensuite, bah, il la ramène dans son film ! Mais avant ça, il passe dans l'aurore de Murnaud ! Ça va ? Tranquille le blasphème, là ? Yann, tu n'as pas le droit, là, comme ça, de parodier Murnaud ! Le gars, il est mort, il peut même pas se défendre, là, il se retrouve mêlé à tes conneries, là, mais... Mais bref, quand il ramène Sissi dans son film, et bah, elle le largue ! Le message très subtil de Yann Moix, là, c'est... Toutes des mamans sauf putes, j'imagine ! Mais en fait, dans son film, elle se fait chier, donc Franck Dubosc retourne la voir en mode Zorro ! Pourquoi pas ? Au point où on en est, hein ! Et... Cinéma ou réalité, je sais maintenant que le seul monde qui compte, c'est l'amour. Nous avons tous une princesse qui nous attend quelque part, et une broche à lui rendre, qui nous a piqué en plein cœur. Mais Dixit, le gros dalleux, là, en chien sur ses élèves et tout, mais bien sûr, hein, vas-y ! Et là, c'est la fin du film, mais pas la fin des surprises ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai beaucoup de problèmes en ce moment, monsieur Coq. Hier encore, j'étais entièrement... Chut ! Sous-titré. Sous-titré. Chut ! 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 Ha 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 ! Ça se marrait bien, hein, sur le tournage de Cinéma, hein ! Oh oui ! On rigolait bien, hein ! Ce n'est pas vrai, évidemment ! C'était catastrophique, sur le tournage, il y avait une mauvaise entente sur le plateau et tout ! Alors pourquoi vous faites genre, là ? Avant de vous donner mon avis, on va aller jeter un coup d'œil aux critiques spectateurs sur elle aussi ! 1,2, hein, la moyenne ! Ouh, Yann ! Ouh, Ouh ! Une idée bancale, un acteur pas trop mauvais, mais qui reste du bosque ! Tout au long, une histoire sans queue ni tête ! Que... Ha ha ! On continue ! Affligeant ! Je viens de perdre 1h30 de ma vie ! Mais moi, j'en ai perdu 3, parce que j'ai regardé le film 2 fois pour faire cette vidéo ! Allez, hop ! DVD à la poubelle ! Je remercie au passage mes amis, qui d'ailleurs, n'en sont plus au moment où j'écris ces lignes ! Car ils me l'ont offert ! Aïe, aïe, aïe ! Bref, beaucoup de critiques mauvaises, mais il y a aussi des 5 étoiles là ! Alors, est-ce que c'est des contes secondaires de Franck Dubosc ? Je ne sais pas ! Un film assez drôle et loufoque ! A voir pour la performance d'acteurs, les décors et reconstitutions des films ! Je ne sais pas quoi dire ! Je... Je reste sans voix ! Encore une critique 5 étoiles, mais en fait, il y en a plein ! Moix et Dubosc n'ont rien de bof, comme j'ai pu le lire ! Ce film est bien plus subtil qu'il n'y paraît ! Nous fait voyager dans le 7ème art, et nous réserve quelques moments hilarants ! Arrangés dans les films cultes, à côté de... Ok, j'arrête en fait... En fait, c'était une mauvaise idée ! Je suis en train de perdre foi... en humanité ! Bon, on reprend ses esprits calmement, et je vous donne mon avis sur ce merdier total ! Eh ben, comme vous en doutez, je trouve que c'est pas bien, évidemment ! Mais c'est assez cocasse de voir Yann Moix, le mec qui respire ses propres paix, se vautrer comme ça ! Franchement, j'adore ! Car au final, ce film, c'est typiquement le on verra en post-prod ! Mais elle ne fait pas des miracles, quoi ! C'est l'exemple parfait pour illustrer que lorsque tu fais un film, ne te repose pas trop dessus ! Parce que là, la post-synchro et l'asprit vidéogag du truc... Faut rester calme ! Et dernier point, je trouve ça assez dommage en fait pour Frank Dubosc, ce film ! Ça aurait pu être l'occasion de le voir dans un autre registre, mais non ! Dubosc fait du Dubosc ! Et pourtant, il y a des humoristes comme ça que j'aimerais voir dans d'autres registres ! Mais c'est compliqué de ne pas rester enfermé dans son personnage ! Voilà, mais Dubosc, je trouve que quand tu le vois en interview, il est pas con ! Il a l'air d'avoir une certaine sensibilité ! Et vraiment, il fait partie de ces gens que j'aimerais voir dans des propositions différentes ! Mais bon, pas pour Cinéman, tant pis, c'était raté ! Et voilà les décadents, c'est tout pour Cinéman ! Avant de quitter la vidéo si vous aimez le format, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires, à mettre le pouce bleu ! Ça aide énormément la chaîne et donc au développement d'autres épisodes, si vous en voulez d'autres ! Sinon, il faut partir ! Ciao les décadents ! Je veux tes pouces bleus, tes sous et ton abonnement ! Oh ! Oh ! Oh !